Ce qui me plaît en géographie, c'est le côté concret à travers des sorties de terrain, des projets, mais aussi des outils statistiques et cartographiques. C'est aussi la complémentarité d'une part entre les différents aspects de la matière géo-humaine, physique, aménagement, et d'autre part avec d'autres disciplines, sociaux, SVT, maths, économie. Ce sont des études appliquées qui nécessitent une ouverture d'esprit et une curiosité sur le monde contemporain. Mon conseil, ce serait d'oser se lancer dans des études dans lesquelles vous avez envie d'aller. Je ne regrette pas d'être allé à l'université parce que je suis motivé par les études que je fais et parce que j'ai appris à travailler de manière autonome, même si on n'est pas non plus livré qu'à nous-mêmes. La géographie, ça débouche sur beaucoup de métiers différents qu'on découvre au fur et à mesure de nos études. Donc ça convient autant à des profils littéraires que scientifiques. La licence de géographie, c'est un diplôme qui se prépare en trois ans et à Paris 1, elle possède plusieurs particularités. C'est un diplôme qui offre une très grande variété de parcours avec une licence de géographie, des doubles licences, en géographie droit, géographie économie, géographie histoire. C'est une formation qui a une très forte composante professionnelle et surtout c'est un diplôme qui donne aux étudiants le sens du terrain avec de nombreuses sorties et des stages à l'extérieur. En licence 1 et en licence 2, vous pourrez acquérir toutes les connaissances, compétences et savoir-faire qui vous seront nécessaires pour construire votre projet d'étude et surtout votre projet professionnel. Vous suivrez plusieurs types d'enseignements, des enseignements fondamentaux communs à toutes les disciplines de l'université comme la culture générale, des enseignements fondamentaux qui vous permettront de maîtriser tous les aspects de la géographie et vous apprendrez surtout à maîtriser les outils de la discipline. La troisième année de licence est une année d'approfondissement thématique qui amorce une spécialisation avec trois possibilités de parcours. Un parcours de géographie générale qui est aussi celui des doubles licences et deux parcours plus spécialisés, un parcours aménagement et un parcours environnement. Quels sont les objectifs de ces différents parcours ? Des objectifs théoriques tout d'abord avec des cours variés dans le domaine de la géographie culturelle, de la géographie politique, des changements environnementaux ou encore de la pratique du métier d'aménageur. Des objectifs méthodologiques ensuite avec l'apprentissage des outils d'analyse de l'espace qui sont de plus en plus demandés par les professionnels, par exemple la statistique, la cartographie, les systèmes d'information géographiques ou encore les techniques d'enquête. Et enfin des objectifs d'application sur le terrain avec un stage d'une semaine d'initiation à la recherche dans des domaines variés comme l'environnement littoral, l'environnement montagnard, la géographie rurale, la géographie urbaine ou encore la géographie du développement. Et ensuite, après la licence, trois masters sont proposés en géographie, en aménagement, en urbanisme et dans le domaine des risques et de l'environnement avec des débouchés très variés dans les collectivités territoriales, dans l'enseignement et la recherche, dans le domaine de la gestion de l'environnement, dans des institutions internationales et dans des domaines qui sont eux aussi très variés, par exemple la cartographie et la géomatique, par exemple le domaine de l'aménagement des territoires, les concours de l'enseignement, les relations internationales ou encore la diplomatie. Alors, comment se passe la scolarité à l'université ? À Paris 1, vous serez accueillis au Centre Pierre-Mendès France à Tolbiac. Vous découvrirez les amphis où ont lieu les cours magistraux, la bibliothèque universitaire où nous sommes, les salles de TD classiques et informatiques. Un certain nombre de cours se déroulent en dehors du centre à l'occasion des sorties de terrain, dès la première année. En troisième année, vous serez accueillis au Centre Saint-Jacques à l'Institut de géographie où sont regroupés l'ensemble des masters et également la grande bibliothèque de géographie. Qui sont vos enseignants ? Ce sont des enseignants-chercheurs, mais également des professionnels, je pense notamment aux cartographes qui interviennent en deuxième année de licence. Car en géographie, vous allez lire des cartes, mais vous allez aussi apprendre à en faire. Un certain nombre de compétences, effectivement, sont très opérationnelles et vous pouvez décider de les appliquer à travers un stage au cours de votre licence. Une autre manière de voir du pays, c'est de profiter des possibilités d'échange du programme Erasmus en passant un semestre à l'étranger, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en Irlande, que sais-je. Un dernier mot sur l'évaluation. Les cours s'organisent en semestre. L'évaluation se compose des notes de contrôle continu, également de la note de partiel. Vous serez guidés par l'ensemble de l'équipe pédagogique et épaulés également par des tuteurs qui sont d'anciens étudiants de licence, aujourd'hui en master. Sous-titrage Société Radio-Canada ...